La commémoration du 95e anniversaire de la bataille de la Marne, dite aussi bataille de l'ourc, réunissait sur le site du monument américain, M. le préfet, M. le sous-préfet de Maud, Jean-François Copé, député maire, de nombreux élus et une représentation importante d'anciens combattants. Vous savez combien nous sommes attachés, nous ici, à Maud, à l'expression du devoir de mémoire, Ils honoraient la mémoire de celles et ceux ayant sacrifié leur vie dans cette bataille décisive, stoppant l'avancée des armées allemandes aux portes de d'autres villes en septembre 1914. Des lycéennes meldoises nous donnaient lecture de lettres de Poilu, réunissant détresse et espoir dans l'avenir. Jean-François Copé abordait le passé des populations pendant cette période noire. Les populations civiles cherchent leur salut dans l'exode, et tout le monde s'enfuit vers l'ouest, le plus loin possible, A Varet, des civils sont pris en otage par des Allemands, l'armée anglaise qui bat en retraite dynamite les passages sur la Marne, un des arches du pont du marché à Maud saute, le 2 septembre, et il en va de même avec le pont de Trilport, le lendemain. Cette commémoration, qui a lieu tous les 5 ans, verra son centenaire se dérouler dans l'enceinte du tout nouveau musée de la Grande Guerre, dont l'inauguration est prévue le 11 novembre 2011 à 11h11. C'est parti. ... ...